Dans cet immeuble parisien, les allées et venues sont incessantes ce matin là. L'appartement est encore occupé. Vous avez encore des meubles du locataire sortant. L'attraction, c'est ce studio de 28 mètres carrés. Les candidats sont nombreux. Samuel Potin a préféré organiser une visite groupée. Le loyer 760 charges comprises, 706 hors charges. Pour cette location, l'agent immobilier a reçu 50 appels en une journée. Au final, il ne montrera l'appartement qu'à dix personnes, pas plus. Aujourd'hui, j'ai refusé pas mal de visite puisqu'on était assez nombreux. J'ai dû refuser une dizaine de personnes ce matin au téléphone parce que la visite était déjà complète. Seuls les salariés en CDI ont été gardés. Une première sélection a déjà été faite. Si vous avez préparé des dossiers, vous pouvez me les laisser. La visite dure moins de dix minutes et Samuel Potin recueille cette candidature. Parmi les postulants, une étudiante avec Garand, un ingénieur, un libraire et un chef de projet. Qui sera le futur locataire de ce studio ? Pour le savoir, nous accompagnons Samuel Potin à son agence et nous assistons à l'examen des dossiers. Profession libraire. Contrat à durée indéterminée depuis le 5 mars 2003. Un CDI depuis neuf ans et un salaire de 1600 euros net. D'après Samuel Potin, c'est insuffisant. Pour louer cet appartement, il demande trois fois le montant du loyer. Le libraire est écarté de la course, le tri continue. Donc là, on a un dossier d'un jeune homme qui est salarié depuis septembre 2012 de cette association pour un revenu brut annuel de 34 000 euros. C'est la candidature de l'ingénieur. Pour l'agent immobilier, les revenus sont bons, mais il y a tout de même un problème. Ca va être un dossier pour lequel on ne pourra pas avancer, puisque son contrat de travail, quand bien même il a les revenus cohérents avec le montant du loyer, prévoit une période d'essai. L'ingénieur est refusé. L'étudiante et le chef de projet, eux, sont encore en lice, mais plus pour longtemps. Face à eux, il y a un dossier imbattable. Donc celui-ci, donc celui-ci est fonctionnaire titulaire. C'est un dossier que je considère très bien, puisque un statut qui plaît beaucoup à nos propriétaires, c'est le statut de fonctionnaire. Typiquement, fonctionnaire, c'est le critère qui fait que le dossier est en haut de la piste. Ca peut l'être, effectivement. Fonctionnaire titulaire, c'est ce qui plaît le plus. C'est bien lui qui sera choisi. Pourtant, avec 2100 euros de revenus, le fonctionnaire n'a pas le salaire le plus élevé, mais son statut est rassurant. Quelles sont les exigences des bailleurs face au dossier de locataire ? Existe-t-il un profil idéal ? Comment certains décident-ils de tricher pour décrocher un appartement ? Parmi ceux qui cherchent un logement, il y en a pour qui le parcours est particulièrement difficile. Nadia s'est séparée de son mari l'année dernière. Elle est assistante de direction en CDI et gagne 2000 euros par mois. Depuis son divorce, elle vit avec sa fille de 7 ans dans ce petit appartement en région parisienne. Alors là, c'est mon salon, en fait, avec une cuisine aménagée un peu à l'américaine, avec un petit bar. Voilà. Ensuite, j'ai une chambre avec un grand lit. C'est pour ma fille et moi, je dors dans le salon, sur le canapé. A peine 25 mètres carrés pour deux. Nadia cherche à déménager depuis un an et demi. Elle ne regarde même plus les annonces de trois pièces. Trop cher pour elle. Cette mère célibataire voudrait seulement un appartement un peu plus grand. J'hésite parce que je me dis il faut au moins 30 mètres carrés pour être même 35 mètres carrés. Et loyer maximum, je mets 750. À ce prix là, les offres ne manquent pas. Mais à chaque fois qu'elle postule, son dossier est systématiquement refusé. J'ai des réponses négatives, mais pourquoi? Je ne sais pas. Alors peut être qu'on ne veut pas me donner de raison. J'ai peur de la question. Est ce que vous êtes divorcée? Ah, ça veut dire que vous n'avez qu'un salaire et bon, écoutez, on va regarder. Puis on vous appellera. Pour comprendre ces refus successifs, nous décidons de suivre Nadia dans ses visites. Afin d'éviter d'influencer les agents immobiliers avec notre caméra, nous restons discrets. Ce deux pièces lui feraient gagner 10 mètres carrés pour seulement 40 euros de plus par mois par rapport à son loyer actuel. Trois fois le montant du loyer, c'est environ 2300 euros. Exactement ce que gagne Nadia avec sa pension alimentaire. A priori, elle entre dans les critères. Elle se porte candidate. La pension alimentaire, elle compte comme revenu? Non, c'est que les revenus salaires. Des aides, ça peut aussi arriver et c'est pas toujours costant. Comment salaire naître? Je suis à 2000 euros. Bah, c'est très juste au niveau du salaire. L'agent immobilier n'en démord pas. Il faut gagner trois fois le montant du loyer. La pension alimentaire écartée. Nadia ne correspond plus tout à fait au profil, même pour un appartement qui lui coûterait à peine 40 euros de plus par mois. J'ai 2300 euros de revenus qui rentrent chaque mois au total. Donc ça fait quand même une somme. Enfin, je sais pas après ce qu'il faut gagner. Elle m'a demandé si j'avais un 13e mois, mais malheureusement, nous n'avons pas de 13e mois. Mais voilà après, je sais pas ce qu'il faudrait faire. C'est quand même assez... Non, c'est perturbant, c'est déstabilisant surtout. C'est déstabilisant parce que du coup, après, vous partez un peu abattu. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nadia après sa journée de travail. L'agence immobilière l'a rappelé après la visite pour lui demander un document qu'elle n'a théoriquement pas le droit d'exiger. Un jugement de divorce. L'agence veut-elle vérifier son statut fiscal ? Souhaite-t-elle s'assurer que Nadia est bien divorcée ? Nous ne le saurons pas. S'agit-il d'une demande habituelle ou d'une méfiance particulière à l'égard du dossier d'une mère célibataire ? Le même jour, Nadia a rendez-vous pour visiter un autre 2 pièces, toujours à 750 euros. Cette fois-ci, l'agent immobilier se montre plus conciliant. Il va lui suggérer une solution dont elle n'avait jamais entendu parler jusqu'ici. Alors il vous faudrait un garant qui sera preneur avec vous sur le bail. Pour que le dossier passe, on met le garant en preneur avec vous. Donc il est colocataire, mais c'est pas vrai en fait. Le garant dont elle parle est en fait une personne qui devra signer le bail avec Nadia. Un faux colocataire qui apporterait un deuxième salaire au dossier. Ce n'est pas illégal, mais c'est tout de même un locataire fictif. Nadia ne postulera même pas ce jour-là. Moi, je ne me vois pas demander même à ma famille de signer avec moi sur le bail. C'est mon appartement. Je me bats seule pour l'obtenir. Et puis c'est mon logement. Bonjour mon loulou. Après un an et demi de recherche, Nadia se sent rejetée en tant que mère divorcée. Allez, vas-y ma puce. Tu fais un coup de toboggan ? Ouais. Elle gagne trop pour prétendre à un logement social. Pas assez pour louer un trois pièces avec sa fille. Et on a envie de cacher sa vie privée parce qu'on a les moyens quand même de se loger. Et on se dit bon bah après tout, voilà, que je sois divorcée, mariée ou sans enfants, avec enfants. Après tout, est-ce que vraiment c'est ce qui compte ? On se dit mince, on fait partie d'une catégorie qui n'est pas éligible à un logement. Bah c'est terrible quoi, c'est vraiment terrible. Jusqu'où faut-il aller pour décrocher un appartement ? À Paris, nous nous sommes glissés dans plusieurs visites collectives. Dans l'une d'elles, nous croisons Stanislas et Colin. Deux amis qui cherchent à emménager ensemble dans un trois pièces. A priori, leur profil est idéal pour les propriétaires. Colin est professeur à la fac. Stanislas travaille dans l'humanitaire. Deux CDI et un total de 4500 euros chaque mois. On sent qu'il y a une espèce de concurrence même entre eux. Alors il y a des gens qui sont très sympas parmi les prétendants locataires. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas trop, qui sont... On sent qu'il y a un petit rapport de concurrence entre nous. C'est leur onzième visite et voilà ce qu'on leur a demandé à la dernière. Donc ça, en fait, c'est une agence immobilière qui demandait, en plus des documents à remplir, une lettre de motivation ou un petit mot, comme elle a dit, qui montrait notre motivation. Cette lettre, la voici. Des petits dessins pour se rendre sympathique, un cher Elodie pour amadouer l'agent immobilier. Dans cette lettre, ils sont les meilleurs locataires possibles. S'il s'agit de se distinguer parmi une pile de dossiers de 15 dossiers, on a... Voilà, on a... On a plutôt... On s'est plié à l'exercice, quoi. C'est bizarre de chercher un appartement comme on postule à l'emploi, parce qu'il ne peut en penser. Bah, c'est pire que ça. Pour moi, c'est pire que ça. Ça a été plus facile de trouver un poste à la fac quasiment que de... Que de trouver un appartement à Paris. Moi, je pense que c'est pire que ça. C'est encore plus injuste et injustifié. Ces exigences des propriétaires et des agences immobilières poussent-elles certains locataires à tricher sur les dossiers qu'ils présentent. Vous ne verrez pas le visage d'Anaïs, parce qu'aujourd'hui, elle va basculer dans l'illégalité. Cette intérimaire gagne 1 500 euros par mois. Pour décrocher un appartement, elle doit passer la barre des 2 000 euros. Elle demande donc à Julie, une amie graphiste, de lui falsifier ses bulletins de salaire. Et les propriétaires demandent tellement de garanties, tellement de papiers. Bah, ils demandent à peu près 3 à 4 fois le montant du loyer. Ce qui est exorbitant. Et vu mon âge, c'est quasiment impossible. J'ai pas de garant, donc j'ai même pas ça. Donc je n'avais juste pas d'autre solution. Julie va lui fabriquer des fiches de paye supplémentaires pour gonfler ses revenus. Anaïs fera croire qu'elle a un deuxième employeur. La falsification est très facile. Il suffit de changer les dates sur un ancien bulletin de salaire. Donc si on regarde, on est en novembre 2011. Donc c'est quand même assez simple. Donc on voit qu'on est dans un carré. Donc je vais créer un autre carré blanc. Hop, on était en 2011. Et donc après, il suffit de retaper les nouvelles dates. Et là, on passe en 2012. Cette graphiste fabriquera 3 fiches de paye en 10 minutes. Grâce à cette tricherie d'une grande simplicité, Anaïs a augmenté ses revenus de 800 euros par mois. Pour cette falsification entre amis, elles encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est un risque. Mais dans ces cas-là, voilà, si je vais en prison pour ça, j'expliquerai à l'Etat français qu'on n'a pas le choix. Il y a les fiches de paye qui se fabriquent à la maison et celles qui s'achètent sur Internet. Aujourd'hui, un commerce se développe sur les forums. Des faussaires n'hésitent pas à proposer leur service, moyennant rémunération. Nous avons contacté l'un d'entre eux en nous faisant passer pour une serveuse en quête d'un CDI et de fiches de paye. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, en fait, pour m'aider à trouver un appartement ? L'homme nous donne rendez-vous le lendemain pour une première rencontre. Sur un bord de trottoir, nous allons en apprendre un peu plus sur ce faussaire. Nous lui commandons trois fiches de paye, un CDI et une attestation d'employeur. Quelques jours plus tard, les documents sont prêts. Il nous les remet à l'abri des regards. J'ai mis en 1997. En 1997, c'est en 2002. J'ai fait un contrat de travail. J'ai mis un coup de trotto. J'ai fait une signature. Donc ça, c'est un vrai contrat de travail ? C'est un contrat de travail traditionnel, classique. Le tout nous coûte 80 euros. Et bon, vous pensez qu'avec ça, c'est bon ? 1180 personnes sont passées par mois en 2 ans et demi. En 2 ans et demi, cet homme aurait donc gagné près de 90 000 euros grâce au business des faux papiers. Combien de candidats à la location ont-ils recours à ces pratiques ? Difficile d'estimer le nombre de tricheurs. Une chose est sûre, les documents truqués sont de plus en plus fréquents. Cette société vérifie chaque jour des dizaines de dossiers déposés dans les agences immobilières. Nous leur remettons les bulletins de salaire que nous avons achetés au marché noir. Merci. Les fiches de paye, elles vous paraissent crédibles ? Visuellement, elles me paraissent tout à fait crédibles. On a une cohérence entre le salaire brut et le salaire net imposable. C'est le numéro d'immatriculation de l'entreprise qui va trahir notre dossier. Donc on a le 453, 289. La société n'existe pas, donc c'est aussi simple que ça. Nos bulletins de paye falsifiés ont été démasqués en moins de 5 minutes. Mais parfois, la fraude est plus sophistiquée et la vérification plus complexe. Là, je suis en train de traiter le dossier de ce monsieur. Donc tout d'abord, je vais regarder l'aspect visuel du document. Première chose importante à faire. Il est plutôt propre et je pense pas qu'il y ait de soucis. Je vois que le revenu fiscal de référence de la personne est de 25 072 euros. Ensuite, je vais passer au bulletin de salaire. Elle vérifie la cohérence des revenus entre fiches de paye et avis d'imposition. Jusqu'ici, tout lui semble logique. Alors, mon numéro de SIRET, c'est le 612. Cette fois-ci, le numéro d'immatriculation de la société est correct. J'ai bien la bonne adresse. Pour l'instant, c'est cohérent. Mais pour être certaine que le dossier n'a pas été falsifié, elle contacte l'employeur. Cet appel est légal, mais rien n'oblige l'employeur à répondre. Oui, alors, c'est monsieur Arnaud. Il est ingénieur qualité. Toi, les composants chez vous. C'est ce que je vois sur son bulletin de salaire, en tout cas. Vous n'avez pas cette personne ? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie, madame. Très bonne journée. Au revoir. Malheureusement, la personne chargée des ressources humaines et de la paie ne connaît pas cette personne. Donc là, on a affaire à un dossier où la personne a a priori rajouté son nom ou alors a très bien copié point par point une vraie fiche de paie appartenant à la société, en fait. Ce dossier trafiqué sera évidemment écarté, mais a priori, aucune poursuite ne sera engagée contre le falsificateur. Pour déjouer ses contrôles, des entreprises sont aujourd'hui complices de la fraude. Sur Internet, une annonce a attiré notre attention. Une société propose ses propres fiches de paie et une secrétaire pour répondre au téléphone en cas de vérification. Nous rencontrons l'auteur de cette annonce. Il nous explique le système. La secrétaire lui donne une petite liste, même si c'est simple ou sinon. Si on appelle et qu'on demande telle personne, qu'elle ne se dise pas qui ça, comment, quoi, voilà. Qu'elle dit simplement, bah écoutez, elle est pas là, c'est la quête sujet, voilà. Ces sociétés qui acceptent de jouer le jeu, cet homme les connaît bien. Il y est embauché comme comptable. Nous lui commandons un dossier pour un ami en recherche d'appartement. Trois fiches de paye, un contrat de travail et une attestation d'employeur au nom de l'entreprise complice. Le tout pour 500 euros, dont la moitié sera versée à la société censée employer notre collègue. Quelques jours plus tard, le faussaire a tout préparé. D'accord. La société, c'est là. D'accord. Le gérant, c'est le monsieur David. Je vais mettre la signature parce que je la connais à force. Pour la fiche de paye. On a la qualification de responsable communication. L'adresse est ici. On a l'établissement. Le SIRET. Le SIRET. Et l'URSAC. L'adresse de l'URSAC. Voilà. Tout est là. De toute façon, moi, une fois parti, j'appelle la société. Ton nom. Ton prénom. D'accord. Quand tu travailles et ton poste, c'est tout. Bon courage. Un emploi fictif dans une société qui existe bien. Nous avons vérifié à l'adresse indiquée. L'entreprise est implantée dans cette zone industrielle en région parisienne. Et au bout du fil, il y a effectivement quelqu'un pour répondre aux questions. Nous nous faisons passer pour un agent immobilier. Je vous appelle parce que j'ai un dossier de locataire avec un contrat de travail. Je voudrais vérifier que ce locataire travaille bien chez vous. Peut-être que vous pouvez me confirmer que monsieur Nicolas travaille bien chez vous. Nicolas, oui, oui, tout à fait. Oui, il est bien en CDI. Oui, oui, tout à fait. C'est le responsable de l'ACOM chez nous. Donc, forcément, oui. D'accord. Depuis quand il en CDI chez vous ? Je ne sais pas, ça doit faire plus d'un an qu'il travaille chez nous. Moi, ça fait 6 mois que je suis entreprise. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais ça doit faire plus d'un an qu'il est chez nous. Des locataires qui trichent face à des bailleurs qui demandent toujours plus de garanties. Ou bien des locataires qui anticipent les exigences des propriétaires. C'est ce que nous allons découvrir à Nice, l'autre ville de France avec Paris, où le marché de la location est difficile. Plein de travaux, je précise. Christophe Cochez a les mêmes attentes que beaucoup de propriétaires. Aujourd'hui, il met en location ce deux pièces. Il a d'abord sélectionné le couple au téléphone. Maintenant, c'est le moment de les évaluer, de les jauger. Le métier de madame semble lui convenir. Celui de monsieur, un peu moins. Et vous ? Moi, je suis artiste. Ça, c'est... J'allais dire, c'est moins bien. Non, je ne me permettrais pas de dire ça. Alors, de manière implicite, il va leur demander une garantie supplémentaire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Disons que quand on a une fonction qui est un petit peu décalée et un statut qui l'est pas moins, il faut réfléchir à quel argument, parce que c'est légitime qu'un propriétaire veuille une certaine sécurité, quel argument, quel élément supplémentaire à lui apporter de manière... C'est que j'ai travaillé un an à Genève avant et que j'ai tout mis mon argent de côté. D'accord. Justement, pour pas avoir de soucis, je peux à la rigueur payer six mois ou un an de cash mon appartement. C'est pas mal. Bloquer un an de loyer sur un compte, plus de 10 000 euros en garantie. Voilà ce que propose le candidat. Mais pour le propriétaire, ce n'est pas suffisant. Il lui faut un garant. Avec une caution bancaire d'un an, éventuellement même une caution personnelle d'un parent. À les limites, je veux dire, en plus... Oui, on a le garant. Moi, je préfère l'autonomie. Oui, mais ça, il n'y a pas d'âge, parce que c'est pas une honte sur un marché immobilier qui est difficile. Non, c'est pas une honte. Je préfère essayer d'éteindre l'homme. Oui, c'est mieux. Mais quand on peut pas, plutôt que d'avoir un appartement qui plaît... Et puis, vous savez, garant, c'est une sécurité, mais par définition, on l'oublie. Ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est le locataire. Et s'il y avait un défaut de paiement, d'abord, on se rapproche de vous, ce qui est logique. C'est un dossier qui vous fait peur, ça, quand même ? Un an de caution bancaire plus un garant personnel, c'est pas mauvais comme dossier. Christophe Cochez semble avoir obtenu le maximum de garanties. Et pourtant, ce n'est pas eux qu'il choisira, mais un couple de médecins avec des revenus plus conséquents. S'il prend toutes ses précautions, c'est parce que, comme tout propriétaire, il redoute le scénario de l'impayé. Le locataire ferme sa porte et il n'y a rien à faire. Voilà, c'est fini. On part dans une procédure d'expulsion qui va durer deux ans. Et dans ce cas-là, ça sera deux ans d'impayés. Et généralement, quand on expulse quelqu'un, c'est pas pour vous laisser l'appartement repeint avec une décoration sympa. Les procédures d'expulsion sont longues, un an et demi en moyenne, sans garantie de récupérer les loyers impayés. Alors, de plus en plus de propriétaires sont réticents à louer de façon traditionnelle. Dans les villes touristiques comme Paris et Nice, certains bailleurs ont trouvé une alternative. C'est ça, oui. Jeanne Rioux vit dans le sud de la France. À Paris, elle est propriétaire d'un deux pièces de 40 mètres carrés à deux pas de la tour Eiffel. Il est libre, oui. Et elle attend des locataires pour la semaine prochaine. Je vais avoir des gens qui viennent du Canada et c'est de vieilles dames qui viennent visiter Paris. En fait, ce sont des locataires saisonniers. Ils ne sont là que pour une semaine. Des touristes qui vont payer 500 euros pour leur séjour. Je n'aime pas louer plus d'un mois parce que d'abord, les gens abîment beaucoup plus quand ils sont plus longtemps dans l'appartement. Donc, je préfère louer par semaine. Louer à la semaine, c'est surtout plus avantageux. Ses locations à des touristes lui rapportent 12 000 euros par an. Avec cette formule, elle fait un usage commercial de son appartement et elle n'en a pas le droit. Ce courrier de la mairie de Paris lui a appris qu'elle était dans l'illégalité. Il vous appartient de cesser cette activité non autorisée et rendre le local à usage d'habitation avec un bail de 9 mois ou de 9, soit d'engager une procédure de régularisation. L'auteur de cette lettre, c'est Geneviève Desvaux, une employée de la mairie de Paris. Ce matin, elle joue les détectives pour débusquer ce qu'on appelle des meublés touristiques illégaux. Ses appartements échappent au marché locatif. La mairie veut les récupérer. Je vais essayer de trouver les touristes au sein du lit avant qu'ils ne s'en aillent visiter la capitale. Son enquête l'emmène en plein cœur de Paris, à deux pas de la place de la Concorde. Ce matin-là, elle vise un immeuble. Alors première étape, pas de code, je ne peux pas rentrer. Ah, donc je vais aller à la boutique d'à côté, demander si je peux éventuellement avoir le code. Merci. Si elle se rend sans hésiter au deuxième étage, c'est parce qu'un habitant a dénoncé son voisin. Il louerait son studio à des étrangers. Bonjour. Vous parlez anglais ? Je suis de la mairie de Paris. Ces japonaises pensent répondre à une simple enquête sur le tourisme à Paris. Combien de temps vous restez ici ? Cinq jours. Cinq jours. Et vous payez combien pour une semaine ici ? 500 euros. 500, ok. Des touristes, un appartement. Maintenant, il lui faut des preuves. Elle leur demande de lui ouvrir la porte. C'est un seul appartement qui a été divisé en plusieurs studios. C'est son jour de chance. Elle débusque cinq locations illégales. Et ce n'est pas fini. Bonjour madame. Vous êtes, vous demeurez, vous êtes locataire de l'immeuble. Est-ce que vous êtes au courant de locations meublées de courte durée dans cet immeuble ? C'est devenu un hôtel. C'est devenu un hôtel quasiment. Et vous êtes dérangée en permanence. Après les japonaises, une québécoise. Bonjour. Vous êtes en vacances pour combien de temps ? Deux semaines. Vous venez du Canada, je suppose. Au revoir. Et puis enfin, des Néo-Zélandais. En tout, c'est la moitié de l'immeuble qui est loué à la semaine. Personne n'imagine, dans un immeuble comme ça, qu'il y a tant de locations meublées pour des touristes. Personne n'imaginait. Dans le centre de Paris, ça devient la règle. Les propriétaires encourt 25 000 euros d'amende. Il y aurait aujourd'hui plus de 20 000 meublées touristiques à Paris. Et la mairie compte bien les récupérer pour que le marché de la location ne soit plus livré à la loi du plus fort.